Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Generation Toy Black Ops. Donc qu'est-ce que c'est Black Ops? V'là longtemps, quand Generation Toys ont commencé à faire des combineurs, des combineurs, avec chaque combineur on pouvait recevoir une partie d'une figurine à monter nous-mêmes, un peu comme un kit Gundam. Donc v'là longtemps, on a eu avec le Generation Toy original, on a eu un Megatron qui était gris plastoc et on avait un deuxième Megatron qui était translucide pour les deux modèles de Generation Toy, vert et le vert translucide. Non, là je crois que le translucide c'était pour s'excuser d'une figurine qui était en tort. Bref, on a eu le Megatron qui ressemble à ça. Bon, on a le Megatron, lui ce n'est pas le même Megatron que j'ai construit. Le Megatron que j'ai construit, je l'ai donné puisque j'ai acheté celui-là en échange, qui était beaucoup mieux. Lui il faisait partie du deux packs. Il y avait un deux packs que Generation Toy ont vendu séparément, des figurines qui étaient déjà pré-construites. Donc on avait un Megatron beaucoup plus chrome, métallique et des joints beaucoup plus serrés, mettons, puisque la peinture elle aide beaucoup. Mais bon, comme je dis, Megatron je l'avais déjà et j'ai gardé le nouveau en échange. Mais le kit valait surtout la peine pour ce Optimus-là. Optimus qui est selon moi le meilleur Optimus de taille légende construit jusqu'à maintenant. Il y en a eu plusieurs qui ont tenté la chance de faire un Optimus de taille légende. Et lui reste selon moi le meilleur jusqu'à maintenant. C'est vraiment une superbe figurine. Donc quand on achetait les nouveaux combiner de Generation Toy, on recevait des parties de Optimus. Malheureusement je crois qu'il n'a jamais été terminé ou je ne sais pas trop. Je crois que c'était une version translucide qui existait déjà. Et ouais, moi je voulais une version comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le kit de deux parties. Maintenant, je sais que je radote beaucoup en disant que je déteste avoir des repaints. Mais j'ai quand même acheté celui-là qui est un repaint de type Nemesis Prime de Optimus juste ici. Mais en version noire. Pourquoi je l'ai acheté même si je déteste les repaints? Puisque je voulais vraiment construire celui-là. Malheureusement quand je l'ai acheté, il était déjà pré-construit. Donc je n'ai pas eu le plaisir de le construire moi-même. Et c'est pour ça que maintenant Generation Toy ont sorti le Nemesis Prime en Buildable. qui est juste ici. Et ils ont aussi sorti la version translucide que l'on peut l'acheter séparément. Donc je voulais avoir la satisfaction de le construire. Donc j'ai acheté la figurine Nemesis. Et on a les instructions juste ici à la boîte. Donc on a les instructions. Comme je dis, c'est un modèle à construire un peu. Donc si vous avez déjà fait du modèle plus ou moins Gundam, mettons. Vous n'allez pas du tout vous perdre. Donc oui, on construit. Il y a d'autres instructions ici. Et on a ici une petite image de la figurine construite. Qui est la version translucide. Comme je dis, je ne suis vraiment pas un fan de les couleurs translucides. Donc j'ai vraiment préféré avoir le Nemesis. Déjà noir. Donc on a ici la séquence de transformation. Puisqu'évidemment, ça se transforme également. Donc on a le camion ici. Donc, ouais, on a des pièces ici métalliques grises. Du noir ici. On a encore du noir. Puisqu'évidemment, c'est Nemesis. Donc Nemesis, c'est beaucoup de noir. On est ici. On a deux petits sachets. Avec beaucoup de vis et des pneus, le caoutchouc. Donc, ouais. Je vais le construire hors caméra. Et peut-être faire des petites updates. À mesure que j'avance, que je progresse. Donc, ouais. On va revenir tout de suite après. Donc, je viens tout juste de commencer. Et j'ai la tête de fait. Donc, on a ici un petit détail de la tête. Qui est vraiment super belle. Mais je voulais juste quand même mettre une petite mise en garde. Il y a vraiment beaucoup. Le plastique avec lequel ça a été moulé sur les... Les plastiques. Les trucs de... Les sprues, on dit en anglais. Sont vraiment de pittre qualité. J'ai fait beaucoup de trucs Gundam. Et je suis habitué. Mais ceux-là, vraiment là... Ouf. J'ai... Bon, j'ai eu ce problème avec cette pièce-là ici. Que je voulais vous montrer. Mais je l'ai déjà découpée. Mais bref. En plus d'avoir la pièce dont vous avez de besoin. C'est comme s'ils avaient coulé trop de plastique. Et il y avait des morceaux d'un superflu qui ne font pas partie de la pièce. Qui sont moulés avec. Et il faut les enlever. Même si ce n'est pas marqué dans les instructions. Donc, c'est vraiment chiant. Un exemple ici que j'ai remarqué. Rapido, secondaire, la tête de Nemesis. Si on peut faire un focus. On veut voir le petit crest en haut de sa tête. Au milieu de sa tête. Bon, lui, il est vraiment bien... J'ai vraiment bien fait ça. Mais on peut voir la grosseur ici. Les petits crests sont vraiment miniatures. Et c'est bon qu'on rajoute deux autres. Au cas où qu'on les perd. Ce qui est vraiment bien. Parce que c'est la petite pièce que tu peux perdre en dessous de ton ongle. Mais si on retourne la pièce de l'autre côté. On peut voir ici. Il y a comme des bords qui passent au travers des pièces. Au début, j'ai juste simplement coupé. Comme on peut voir ici. Juste sur les côtés. Le crest. Et me disant que la barre, il était pour avoir une moulure à l'intérieur du casque. Pour appliquer le crest à l'intérieur. Mais non. La barre, il faut la couper également sur la pièce. Ce qui est vraiment chiant. Bon, j'ai réussi. J'ai fait du bon travail. Je suis très satisfait du look que ça a donné. Mais vraiment. Ouais. C'est pas. On est loin de la qualité des figurines de Gundam. Donc, ouais. Juste montrer. J'utilise des pinces pour couper. Comme ça. Donc, pince en oeufs, bête. Ce sont des pinces plates, pointues. Et un peu courbées. Ça aide vraiment beaucoup pour couper les pièces après les trucs de plastique. Donc, on fait juste mettre ici. Et on coupe ici. Comme ça. Ça fait très bien. Mais ensuite. On enlève ici. Ensuite, quand on coupe, on peut voir que ça laisse des traces de plastique, comme ça. Qui sont vraiment déplaisantes. Donc, c'est de là que je me sers de mon couteau exacto. Donc, je vais être petit couteau exacto. Faites très attention. C'est très coupant. Et je vais juste couper ici. Donc, je vais juste couper. Ensuite, je fais juste glisser la lame sur la pièce. Jusqu'à ce qu'elle arrête d'accrocher. Donc, on peut voir que, ok, on a le visuel. Mais ça, c'est une pièce chrome. Mais sinon, c'est droit. Donc, on vient ici à la deuxième. Et même chose. On passe. Vous voyez. La lame a arrêté d'accrocher. Donc, c'est parfait. Et on peut voir juste ici une autre mouleuse qui était comme mal faite. On peut voir que ça dépasse et que c'est vraiment laid. Donc, je les coupe. Mais, ouais, comme je dis, c'est pas du travail très, très professionnel. Donc, c'était juste ça. Aussi mentionner que j'ai un tout petit tournevis. Puisqu'on a des vis à visser. Donc, on a une petite vis ici à l'arrière de la tête. Donc, ouais. Donc, ce sont les trois outils que je vais me servir constamment pour monter ce kit. Donc, je vais continuer et revenir après la coupe. Une autre petite update rapido que je viens de découvrir. T. La lettre minuscule T. Je me demandais beaucoup c'était quoi cette pièce-là. Puisque j'ai pas de stencil de marque T. Et j'ai découvert que ce sont les vis. Et il y a T en lettres minuscules. Et par exemple, ici, j'ai un T en lettres majuscules. Il y a deux types de vis dans le sac. Des grosses têtes et des petites têtes. Donc, je sais pas si je suis capable de montrer rapidement ici. Donc, on peut-tu faire un focus? Ouais. Vous voyez, on a une vis à grosse tête. Et des petites vis à petite tête. Donc, minuscules. La lettre T minuscule, c'est pour la petite tête. Et le T majuscule, c'est pour la vis à grosse tête. Ouais, c'est pas expliqué ça dans les instructions. Donc, ouais. Et comme j'ai dit, il faut faire beaucoup attention. Encore là, bon, là je l'ai déjà rasé. Mais comme je dis, il y a beaucoup de plastique superflu ici. Il y avait une grosse pièce de plastique mal fondue. Donc, il a fallu ici que je la coupe et que je la rase un petit peu. Il y en a vraiment beaucoup partout dans tout le modèle. Donc, soyez vigilants. Donc, je vais continuer le modèle et on se rejouit. Donc, voici le Transformation Generation Toy Black Ops. Complètement assemblé. Il est un peu plus de 11 heures. J'ai commencé à 9 heures. Donc, à peu près 2 heures pour tout l'assembler. Ouais, c'est super intéressant. C'est super cool. J'ai fait des petites erreurs avec. Notamment, j'ai vissé tout trop serré. Vraiment, là. Surtout, genre, les roues roulent pas. C'est le rubber qui roulent ici, si on peut voir. Donc, ouais, les roues roulent pas. J'ai juste mis les roues trop serré. C'est facile. Juste dévisser un petit peu les roues. Et tout va bien aller. Mais, le truc, le gros problème, il y a été les genoux. Je les ai mis trop serrés. Et en les articulant, surtout pour la Transformation, j'ai brisé un joint. Il se transforme encore. Il est toujours amovible. Mais, très sensible. Donc, ouais, on a le camion aussi. Comme je disais, c'était vraiment un des plus beaux Optimus Prime. Moule de Optimus Prime, version légende, qui est sorti depuis longtemps. Donc, on a ici les deux, Optimus et Nemesis, de Generation Toys. Juste pour le plaisir, on a ici le X2 Toys de Nemesis X2 Toys. On a juste ici le DX9 Touch avec sa remorque. Et pour le plaisir, on a ici le Magic Square Magnus. Donc, ouais, quand même un des meilleurs moules jamais fait d'Optimus pour cette taille. Donc, ouais, les deux sont vraiment identiques, là. Il n'y a pas autre que les couleurs. Donc, ouais, belle qualité. Le plastique, comme je disais, pour le moulage des pièces dans la boîte et sur les sprous, ce n'est vraiment pas la meilleure qualité. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs qu'il faut que, en tant que l'assembleur, il faut modifier les pièces pour qu'elles soient parfaites. Puisque le moulage n'est pas parfait. Donc, juste un petit avertissement. Mais sinon, on peut passer à la transformation. Donc, on ouvre les pieds ici. On peut venir ici ouvrir les tanks à gaz. On vient juste tirer dessus et pivoter vers le bas et par-dessus les pneus. Comme je disais, ça vient pivoter par-dessus. Voilà, comme ça. De l'autre côté, pareil. On tire, on pivote, on glisse par-dessus les pneus. Voilà. Ensuite, on peut venir ouvrir les bras. Donc, on détire les bras ici. On ouvre le bras ici. On fait pivoter le bras vers l'arrière complètement et on ramène le bras vers l'avant. Donc, on pivote le bras vers l'arrière et on le revivote vers l'avant. Comme ça. On peut ouvrir les poignées. En dessous. Juste ici. On a le fusil qui est en dessous de la cabine. Donc, on vient retirer le fusil. Voilà, on peut déplier le fusil comme ça. On vient passer après ça de tantôt. On peut lever les bras juste pour les enlever. Donner un petit peu de jeu en dessous ici. On vient débrancher le pare-choc. Comme ça. On vient ouvrir le pare-choc. Comme ça. Sur chaque côté. On vient fermer ici. Et maintenant, on vient fermer ça, les jambes. Et on vient passer ça par en arrière. Ça vient jouer par la jupette un peu. On peut tourner les jambes. Et juste ici, c'est un petit peu dur à voir. Mais on a deux... À côté des trous de vis, on a deux petits trous que l'on peut venir brancher les roues juste ici. Voilà. Et voilà. On va l'avoir. On va l'avoir. Voilà. Et bon, on peut voir ici, le panneau ici, c'est ouvert. Donc, on peut venir sortir la tête. On pivote. On ferme. On revient en avant ici. On a les panneaux ici. On vient les enfoncer vers l'arrière. Donc, on fait juste tourner. Ça, comme ça. Et on vient pousser en même temps. Donc, la grille fait juste reculer un petit peu en diagonale. Avec ça. Et on lève les lumières vers le haut. Ce qui vient donner le torse. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, ce sont les jambes. Donc, on ouvre les panneaux ici. On ouvre le panneau là. On sépare les jambes. Et un peu comme la Combiner Wars. On vient lever ici. Et le plastique droit, juste ici, va venir mordre dans le carré, juste ici. Donc, on fait juste s'assurer que c'est là. Et voilà. On a une jambe de fait. Pareil de l'autre côté. Donc, on tire un peu. C'est cette jambe là que j'ai vraiment peur, puisqu'elle est craquée au genou. Un petit peu le joint ici, le noir, qu'il est craqué. On peut le voir ici. Donc, j'ai un peu peur pour ça. Donc, on vient ici, placer. Et voilà. Alors, on a maintenant deux jambes de fait. Non, je crois qu'elle n'est pas tout à fait correctement. Et voilà. Comme je dis, la jambe n'est vraiment pas très solide. Je vais juste arranger un petit peu. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Donc, comme je dis, la jambe ici, je l'ai mis trop serré. Et le connecteur, ça se branche bien quand même. Mais, il ne faut pas trop mettre de force dessus. Voilà. Donc, on a Nemesis maintenant tout transformé en mode robot. On peut lui mettre son flingue dans la main. Voilà. Et ouais, Nemesis est vraiment superbe. Comme je dis, c'est vraiment un des meilleurs moules pour cet Optimus-là. Sinon, je n'ai déjà pas ce que le travail de l'articulation et de la transformation avec le Optimus original. Mais si vous voulez voir pareil, la tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter. Tourner. Et ouais. On a un joint papillon, comme on dit, pour les bras, qui peut pivoter vers l'arrière, comme ça. On a un ball joint ici. Et ça peut monter ou descendre. On a un articulation ici. On a un joint ici. Et le poignet peut monter ou descendre, mais pas tourner. La taille peut être tournée. Et aussi, on a un abbe crunch vers l'arrière. Donc, pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Les jambes peuvent faire la split, comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier un peu moins de 90 degrés. Et la cheville, on a l'arteille qui peut pivoter. On peut pivoter ici. On a un mini ball joint, mais c'est très minime. Et mon gros problème, c'est la porte ici. La porte pour la tête, qui ne veut pas rester branchée. Bon, avec lui, elle est très serrée, la porte. Donc, on peut voir que ça tient. Mais lui, la tête, le panneau ne veut pas. Mais c'est très facile. C'est juste un petit pop ici. Je peux mettre du polisseur, du vernis un petit peu, pour le rendre plus solide. Et le rebrancher facilement. Il n'y aura pas de problème. Donc, ouais. Super figurine. Je l'ai payé, genre, 20$. Et ça vaut vraiment le coup. Simplement pour le plaisir de bâtir la figurine. J'adore vraiment bâtir des Transformers. J'ai toujours adoré monter des Gundams. Mais le simple fait que ta figurine, maintenant, peut se transformer, ça rajoute un niveau de plus à la joie de jouer et de l'avoir construit nous-mêmes. Donc, ouais. Pour 23$ US, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais faire très attention pour le genou. Comme je dis, il est toujours amovible et tout. Mais c'est juste que j'ai mis les vis très, 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 très serrées. Et en pivotant, ça l'a mis un petit peu trop de stress. Et voilà. Il y a des choses qui arrivent. Mais bon, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. C'est une superbe figurine. Donc, ouais. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Allez-vous les procurer. C'est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas, l'Optimus, on a le Nemesis ou un Optimus qui est disponible aussi en translucide. Si ça vous fait votre affaire. Vraiment, sérieux, c'est le meilleur Optimus de taille légende. Ouais. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501